Musique Le projet Révolution, c'est un des grands projets de l'année 2021-2022 à destination des publics du champ social et en situation de handicap au musée Carnavalet. Ça s'inscrit vraiment dans ce projet de rénovation du musée, d'en faire un musée qui soit vivant et qui soit vraiment accessible pour tous. C'est un projet qui a consisté en plusieurs cycles de visites et ateliers, avec des visites sur la Révolution française, mais aussi plus généralement sur l'histoire de Paris. Les cycles d'ateliers avaient pour objectif de permettre aux participants de s'exprimer sur la Révolution française à partir de leur regard. Musique Dans le cadre de ces différents ateliers, on a accueilli une classe d'une unité pour élèves allophones arrivant du lycée Hector Guimard. Donc c'est des élèves qui sont migrants et qui donc sont dans ces classes pour une réinsertion dans le système scolaire français. Et donc l'objectif de ce projet-là, c'était de travailler sur la devise de la République et de faire une petite vidéo à partir de ce travail. Musique On a aussi travaillé avec deux classes de l'école Guy Mauquet à Ivry-sur-Seine. L'objectif, c'était de produire une maquette où les enfants imaginaient ce que serait devenue la Bastille aujourd'hui, si elle existait encore. Musique C'est un projet en fait qui apporte beaucoup à la classe. Le fait de visiter un musée, de participer à un projet, qu'ils prennent conscience qu'ils ont le droit aussi d'aller dans ce musée, de profiter de cette culture qui leur appartient aussi. Musique Avec l'association Arts Média, on a aussi travaillé avec un groupe d'enfants de 6 à 9 ans. Donc en fait, ils ont confectionné des costumes et des accessoires révolutionnaires et ils ont été pris en photo et ces portraits d'enfants vont être insérés dans un tableau du musée pour les faire vivre comme à l'époque. Arts Média est une association qui a pour objectif en fait de rendre accessibles ses pratiques artistiques en art visuel et s'attache à créer des projets en lien avec des professionnels de l'art et avec l'appui des musées qui sont donc accessibles d'autant mieux que nous sommes à Paris. Enfin, on a travaillé avec des participants du SAVS Gustave Beauvois. C'est un service d'accompagnement à la vie sociale pour des personnes en situation de handicap psychique. Donc c'était construire et mettre en scène une pièce sur la thématique de la liberté à partir des collections révolutionnaires du musée. Jean-Baptiste, le metteur en scène, s'est inspiré de nos idées et que je trouve bien aussi, c'est qu'il continue à être attentif à tout ce qu'on peut apporter de suggestions, d'améliorations, de choses comme ça. Il s'adapte vraiment à parfois nos difficultés ou aussi à nos envies et nos besoins. Cette théâtre m'a apporté beaucoup, vraiment, parce que ça permet de gagner en confiance en soi et de vaincre sa timidité et de continuer à progresser. Ces projets, ils ont vraiment compté pour nous. Ça a été un beau moment de partage avec les participants. C'est vraiment une curiosité sincère de leur part, avec des questions sur le rôle du musée, sur les œuvres. Et c'était aussi des occasions de rencontres entre les participants et aussi avec les intervenants, qui étaient autant des intervenants spécialisés, donc des partenaires du musée, que des personnes qui travaillent au sein de l'équipe du service des publics. Sous-titrage Société Radio-Canada ...